Salut à tous c'est Minou j'espère que vous allez tous très bien donc voilà on se retrouve enfin pour le débrief du match Libye contre la Tunisie comme promis bien entendu Donc voilà on est enfin qualifié pour la prochaine Cannes 2023 c'est un record d'ailleurs parce que c'est la 16ème fois d'affilée que la Tunisie réussit à se qualifier pour cette compétition Donc voilà c'est tout simplement impressionnant donc voilà juste avant de commencer le débrief n'hésitez pas à vous abonner et à liker sur ce on est parti Donc voilà on va d'abord commencer par la composition de départ on va un petit peu parler de la composition donc voilà on a Aymen Dahmen dans les cages bien entendu c'est ceux que j'avais voulu mettre dans les cages Il mérite sa place donc il n'y a pas de soucis sur ça les latéraux Alima de la gauche qui a très bien joué son match et Mohamed Draguer à droite Cette fraude je ne sais pas ce qu'il fait sur le terrain il a été titulaire encore une fois indiscutable donc voilà il est sorti bien entendu mais sur ce match il était vraiment dégueulasse comme d'habitude Et les défenseurs centraux comme je l'avais dit aussi Merea et Gendry tout simplement et les 3000 le terrain on avait Mejbré, Skiri, Leïdouni tout simplement Des joueurs qui avaient très très bien joué durant le match allié qui étaient très bons notamment Mejbré qui avait sorti une masterclass tout simplement Skiri, Leïdouni très bon défensivement aussi donc voilà c'était pas mal et en attaque ça m'a plutôt surpris avec Jouni en pointe tout simplement ça ça m'a pas surpris c'est logique il mérite Mais les Elie j'ai vraiment pas compris avec Ben Rombdan à droite et Leïdouni à gauche d'un côté on a Leïdouni qui est buteur qui est Elie et Ben Rombdan milieu terrain qui a fini Elie aussi Donc voilà on a parlé de la composition personnellement j'aurais préféré voir Kechreda tout simplement à droite à la place de Draguer la Fraude qui mérite plus du tout sa place avec l'équipe nationale je pense après ce match déjà là A Shuri pourquoi pas Elie droit à la place de Ben Rombdan ou Elie gauche tout simplement son vrai poste à la place de Leïdouni qui méritait amplement sa place aussi Labidji Hamdi Labidji à la place de Ben Rombdan tout simplement qui aurait pu faire ses premières minutes avec la Tunisie et Yann Valéry j'aurais préféré plus le voir D'être à la rigueur à la place de Mohamed Draguer si jamais il veut pas mettre Kechreda pour le reposer Pour moi Yann Valéry il mérite un peu plus sa place montrer un peu plus de quoi il est capable parce que pour moi je l'ai pas assez vu et je peux pas le juger pour le moment Parce que pour moi Yann Valéry a des qualités aussi il doit les montrer et ensuite on pourra enfin juger s'il a les capacités requises ou pas avec la Tunisie Bon après on va pas parler des supporters libyens tout simplement qui ont sifflé l'hymne national tout simplement qui c'était vraiment dégueulasse Je sais que c'est un derby et tout mais vraiment faut respecter quand même et je parle même pas des projectiles des bouteilles d'eau que tous les Tunisiens ont reçu durant tout le match Donc ça aussi j'étais un peu dégoûtée, un peu déçue des supporters libyens tout simplement Mais bon c'est la vie on a su le faire on a gagné tout simplement Hamdouleh 1-0 c'est le minimum mais on l'a fait C'est pas le premier truc que j'avais dit non plus j'avais dit 2-0 mais 1-0 c'est très très bien aussi Donc voilà on est parti sur le débrief Donc voilà on commence premièrement avec la première mi-temps J'ai été dessus par 3 joueurs précisément Ben Romden a part sa belle passe qu'il a fait, la belle enroulée qu'il avait fait, il a rien fait du tout durant ce match Pareil pour Layouni aussi qui a été transparent durant la première mi-temps Certes c'était pas leur poste mais il faut le dire, il faut juger par rapport aux qualités des joueurs Ils ont pas du tout eu le niveau de la Tunisie ce match là, du moins la première mi-temps Ben Romden ça a été compliqué pour lui aussi voilà Et Mohamed Draguer tout simplement ça fait un moment que je le dis qu'il mérite pas sa place en équipe nationale Il a été une titulaire, je le redis une nouvelle fois Donc je pense maintenant je suis vraiment sûre de moi que Draguer il sait même pas faire de contrôle C'est pas normal, un joueur professionnel qui sait pas faire de contrôle Est-ce que vous avez déjà vu ça s'il vous plaît ? Après ce match, la première mi-temps elle avait pas un très gros niveau de jeu par rapport au premier match allié qu'on avait vu à Radès tout simplement Cette mi-temps elle était assez mitigée Certes on a réussi à marquer le but Avec une super passe de Al-Mahalul tout simplement aussi Le super corner avec la tête de Jouini tout simplement Très beau but hein, n'empêche Donc voilà ça j'ai été assez contente Le reste c'était un petit peu mitigé et mais top tout simplement On a les 3 minutes de terrain, on les retrouve à chaque fois Machallah on va dire tout simplement Layouni, Skiri et Mejbré qui étaient tout simplement impressionnants Que ce soit défensivement, offensivement, très très bon Et on avait aussi Jouni qui était vraiment pas mal aussi Al-Mahalul et Nader Gondry qui étaient pas mal durant cette première mi-temps Et comme d'habitude Ayman Dahmen qui a assuré Il avait pas grand chose à faire dans ses cages non plus avec une superbe défense Mais il a quand même assuré, il s'est pas prêt de but Donc voilà maintenant on passe à la deuxième mi-temps tout simplement Qu'est-ce qu'on a vu ? Donc on avait Ayman Mejri toujours aussi impressionnant Les milieux de terrain tout simplement Layouni, Skiri très très bon joueur en ce match Je sais pas combien de passes décisives il méritait Mejri tout simplement Mais la finition de la Tunisie dégueulasse tout simplement Mais Mejri était très impressionnant Je suis vraiment dégoûté pour lui Il mérite plus de statistiques, des pas décisifs et tout Vraiment dégoûté Après on avait Nader Gondry, Meriah Ça faisait un petit peu peur leur perte de balle Quand ils font des relances, ils refontent des passes Ça fait un peu peur quand même On voit un petit peu le manque de Monta Sartalbi Voilà après ils se sont habitués, ils ont réussi à jouer ensemble Voilà ils se sont pas en caissé de but C'était vraiment pas mal Mais en globalité, Drager, Ben Romden C'est vraiment des flops Avec Layouni aussi, ils ont malheureusement raté ce match Layouni pour Ben Romden c'est compréhensible Mais Drager c'est pas compréhensible Et vraiment c'était vraiment un flop Il sait même pas faire de contrôle comme j'ai déjà dit On a joué Nid qui était bon Mais malheureusement je trouve qu'il jouait un petit peu trop perso à mon goût La Tunisie elle est habituée à jouer collectif Tout simplement pour gagner un match Il faut jouer collectivement Belle passe, beau centre, etc Joueni il allait un petit peu trop tout seul Alors qu'il y avait 4 défenseurs devant lui Sinon je trouve qu'il a plutôt bien joué Malgré des occasions manquées Comme la plupart des joueurs malheureusement Et c'est ça le problème de la Tunisie Le manque de finition Jaziri, on l'a raté 2 grosses occasions J'ai jamais vu Non, je vous jure j'ai rigolé devant l'action Même le commentateur il a rigolé devant l'action C'est pas possible Un action il était tout seul face au gardien Il drippe tout le terrain Il rate J'ai jamais vu ça Je vous jure que j'ai jamais vu ça Je sais pas si vous avez eu un match en entier Jaziri vraiment éclaté Skiri malheureusement il avait fait une 1-2 avec Mejbré aussi Malheureusement il a raté cette 1-2 Face au gardien aussi 1-1 Normalement il devait la mettre en la lobe Malheureusement il a pas réussi Ça aussi vraiment dégoûté Ça a gâché une passe décisive pour Mejbré tout simplement Ben Ramdan qui rate une grosse occasion aussi Vraiment dégoûté Énormément de joueurs qui ont raté des grosses occasions Donc voilà c'est ça leur gros problème La finition Il va y avoir l'endurance Les dribbles Les passent tout ce qu'ils veulent La défense Mais quand il s'agit de finition devant la cage Il rate tout Il stresse Je sais pas Il panique Mais vraiment c'était vraiment dégueulasse ce match là Niveau finition Sinon le reste Défensivement c'était pas mal On s'est pas pris de but Dahmen il avait pas grand chose à faire Même s'il a fait un très bel arrêt à un moment Donc voilà la première mi-temps ça passait Mais la deuxième elle était assez dégueulasse Je vais pas vous cacher Avec toutes les occasions ratées et tout Les bouteilles d'eau notamment Qu'on se recevait durant la deuxième mi-temps Bon ça l'arbitre il était un petit peu perdu Il sifflait rien Garde tout le monde d'Ahmen Alors qu'il se plaint des bouteilles d'eau Il siffle pas des fautes Il siffle pas une main Ça heureusement qu'il a pas sifflé quand même Vraiment l'arbitre j'ai rien compris On voit il y a 50 bouteilles d'eau sur le terrain Il siffle rien du tout Il y a rien Il y a des fautes Il siffle rien Il crie sur nos joueurs On va pas parler ça Alhamdoulin on a gagné C'est bon on va pas s'en plaindre à l'arbitre Même s'il a fait énormément d'erreurs d'arbitrage Je suis un peu déçu des attaquants aussi Et des mauvaises relances des défenseurs centraux Les attaquants n'étaient vraiment pas au niveau à ce match là Malgré le but de Jouini Qui était très beau aussi Il méritait aussi Il y a Jouini peut-être Au début il avait le niveau Voilà Ben Slyman il a fait 2-3 belles actions A Choury on l'a pas trop vu Malheureusement il rentrait vers la fin à la 85ème minute Il y a beaucoup de jeux personnels aussi J'ai vu Ben Slyman il a voulu triber tout seul aussi Jouini et Léouni Ils pensent qu'à leur statistique Qu'à leur but Du coup on a gagné 15€ malheureusement Sur une action collective Donc voilà c'était pas mal Malheureusement on a Nader Gandrik Qui s'est blessé Qui est sorti sur Sivière Donc voilà on a d'ailleurs Graham qui a fait ses premières minutes avec la Tunisie Il a plutôt bien joué Il a aidé Mohamed Drager sur son côté droit C'était vraiment pas mal Franchement c'était pas On l'a pas beaucoup vu non plus Mais je pense qu'il a fait 2-3 récupérations C'est déjà ça Et on voit vraiment vraiment l'absence de Msek Nitalbi Ils marquent leur absence On voit qu'ils étaient vraiment bénéfiques pour la Tunisie La défense centrale Elle a vraiment besoin d'un Talbi Et l'attaque de Msek Nitalbi tout simplement L'attaque a été vraiment désorganisée On voit qu'ils n'ont jamais joué ensemble C'était assez compliqué Léouni complètement transparent Jouini pas mal Ben Slyman assez compliqué Achoury compliqué Ben Ramadan compliqué On voit que l'attaque a été vraiment pas en forme ce soir là Il est rentré tout simplement C'est Jaleel Cadre aussi Je comprends pas pourquoi il fait rentrer Déjà Ziri tout simplement En 2023 Qui fait encore jouer Ziri sur le terrain Je sais pas je comprends pas Il est vraiment vraiment nul Zéro finition Donc voilà Je pense qu'il va encore le faire jouer pour le prochain match Il sera à 200% J'ai là il se rattrape Parce qu'on a pas trop le choix quand même Mais vraiment Jaleel Cadre est vraiment déçu Tout le monde le détruit Tout le monde Après j'aime pas trop ça Mais vraiment Jaleel Cadre il est vraiment mauvais Donc voilà J'espère le meilleur pour lui Même le commentateur il se moque de lui Donc voilà Donc voilà c'était le dré Débrief pour ce match J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à vous donner vos avis en commentaire N'hésitez pas à vous abonner et à liker C'était Mignon Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz